Musique Allez salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On va poursuivre donc dans la lignée de ce qui a été fait dans l'émission précédente. Toutes mes excuses, c'est vrai qu'elle a été un petit peu longue celle-là. J'ai la langue bien pendue quand on parle de sujets qui me passionnent, évidemment. Pas que le trading que j'aime dans la vie. Effectivement, tout ce qui va être psychologie comportementale, ce sont des trucs qui me passionnent. Donc évidemment, quand je parle de ces trucs-là, je m'étends un petit peu de manière involontaire. En tout cas, si j'ai pu transmettre cette pseudo-passion et cet intérêt à certains d'entre vous, en tout cas, j'essaierai d'en tenir le côté positif. Aujourd'hui, on va essayer de revenir sur quelque chose d'un petit peu plus structuré. Je vais essayer d'être moins long et en tout cas plus direct sur la conclusion. Mais voilà, donc de toute façon, il y a aussi moins de contenu à traiter normalement dans cette émission-là. Donc on se pose sur les bases de l'émission précédente. Si c'est la première que vous regardez, ça ne va pas. Il faut vraiment regarder celle d'avant. Elle était vraiment là pour poser des bases de structure dont on va se reposer dessus aujourd'hui. Donc vraiment, la dernière fois, c'était l'introduction. Là, on avance un petit peu plus. Aujourd'hui, on traite le biais d'incertitude. C'est-à-dire comprendre, entre guillemets, pourquoi l'humain réagit de façon irrationnelle par rapport au chaos. Tout simplement, parce qu'il a été structuré comme ça, que c'est encore une fois structuré dans votre cerveau. Et que malheureusement, ça, ça va être un frein assez évident à votre progression dans le trading. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Et comme on l'a vu dans l'émission précédente, il faut bien comprendre que donc, il y a la moitié de cette zone-là sur laquelle on ne peut absolument pas travailler, puisqu'elle est tout simplement ancrée dans notre partie totalement inconsciente, absolument pas neuroplastique, on ne peut pas y toucher. Donc le cervelet, on laisse tomber. La partie limbique, comme on l'a vu, c'est neuroplastique, mais ça va se faire souvent de façon subconsciente et inconsciente. Donc on ne va pas nécessairement pouvoir activement travailler là-dessus. La seule façon dont on va pouvoir apoger le problème, c'est de façon corticale, c'est-à-dire travailler le cortex. Donc on va essayer de trouver aujourd'hui des solutions au biais d'incertitudes, en décortiquant tout simplement le biais en lui-même, comment il se met en place, et comment on peut travailler ça pour agir de manière indirecte sur le système limbique et favoriser des boucles de rétroaction positives. Voilà, entre guillemets, donc le programme du jour. Allez, c'est parti, on passe directement au support PowerPoint. Pas perdre de temps, c'est parti. Ok, alors la première des choses ici, elle ne va pas vous plaire. Vous allez dire, putain, il me remet encore des trucs compliqués, il fait chier, il commence à me saouler avec son histoire. Alors ce que vous avez à votre droite, c'est ce qu'on appelle le diagramme de bifurcation de Feigenbaum. C'est tout simplement ici, sans rentrer dans le détail, encore une fois quelque chose d'absolument passionnant et je pourrais passer des heures à vous parler de ce truc-là. Je vais essayer de rester assez, on va dire, évasif là-dessus. Si ça vous titille un petit peu les neurones, essayez de vous renseigner sur ce truc-là, c'est absolument fantastique. Mais le lien qu'on va utiliser ici par rapport au trading, d'accord, reste assez superficiel, donc je vais essayer de le rester moi aussi. Donc il faut bien comprendre que ce diagramme de bifurcation, ce qu'il représente pour nous, c'est ce qu'on appelle une représentation graphique des structures chaotiques. C'est autrement dit comment un système stable, en évoluant dans le temps et en faisant varier certains paramètres, peut devenir complètement instable. Et ce qui est très beau dans ce diagramme de bifurcation, c'est que ça illustre à mon sens beaucoup de choses et de représentations totalement subjectives du trading que j'ai. à la fois donc dans le fait que ce qui est dingue là-dedans, c'est que ce qui attire les gens encore une fois, ce sont toutes ces parties noires ici, extrêmement complexes. Ça rentrait dans le détail de ce que c'est. Alors qu'en réalité, un trader, lui, la première chose qu'il verra, c'est qu'il dira, ok, ok, d'accord, donc ça devient de plus en plus complet. Oh putain, c'est quoi ces petites barres blanches ? Voilà, c'est le premier truc qu'un trader se dirait. Et tout de suite, il se dirait, ok, dans le chaos, il y a des zones intéressantes dans lesquelles on peut éventuellement travailler. Et effectivement, donc c'est dans ces zones-là qu'un trader, lui, va essayer de se positionner. Il faut comprendre qu'en soi, le trader ne cherche pas à rationaliser le chaos, même absolument pas, bien au contraire. Il a juste compris que ça ne fallait pas perdre son temps dans la partie complexe. Tout simplement, donc un système complexe tendra à toujours plus de complexité. C'est ce qu'on appelle le principe de l'entropie des systèmes complexes. Vous ne pouvez rien y faire, en fait, quoi qu'il en soit. Il y a tellement de paramètres qui influent que vous n'aurez jamais le moindre contrôle là-dessus. Et ça ne peut que tendre vers toujours plus de complexité. C'est bien ce que vous montre d'ailleurs ce diagramme. Plus vous allez zoomer dedans, plus vous allez vous perdre. En fait, chaque bifurcation ici est composée du même système de bifurcation quand vous zoomez. Autrement dit, c'est vraiment ce qu'on appelle une notion fractale. Ces choses, donc, qui ne se terminent jamais. Et entre guillemets, si vous comprenez un petit peu le principe, la seule chose qu'il y a à retenir à l'intérieur de ce diagramme, ce n'est pas sa complexité, ce n'est pas nécessairement d'essayer de rationaliser toute sa structure, d'essayer de comprendre ce qui se passe, mais simplement de se dire, OK, moi, tout ce que je vois, c'est qu'il y a un truc qui est en partie illisible, en tout cas, je ne vais pas perdre tout mon temps. Par contre, il y a des îlots de stabilité. Et cette notion-là, je vais essayer de l'exploiter. Donc, c'est entre guillemets, quand je vous dis, cette plus belle analogie qu'on peut faire du trading, en tout cas, de la vision que moi, j'ai du trading, c'est que la plupart des gens perdent leur temps à zoomer sur le truc pour essayer de comprendre ce qui se passe dans les diagrammes de bifurcation, pourquoi ça fait ci, pourquoi ça fait ça, en fait, tout ce qu'ils vont découvrir en zoomant dans ce truc-là, ce n'est que la même structure, mais encore plus zoomé, etc. Bref, c'est absolument magique, parce que c'est un schéma sans fin. Et ce qui est dingue là-dedans, c'est que vous avez des gens qui ont théorisé tout ça de manière mathématique, etc. C'est très beau, mais encore une fois, c'est une parallèle de la réalité. Et il ne faut donc pas rentrer, à mon avis, dans cette illusion de la maîtrise du chaos. On ne maîtrise rien du tout. Ici, encore une fois, c'est un diagramme de bifurcation, c'est-à-dire que c'est une fonction logistique qui a été étudiée dans le temps, en faisant varier le paramètre de croissance. Bon, je vous invite à vous renseigner sur le truc, vous avez la formule là, au pire, si vous voulez. Mais c'est bien comprendre que c'est une représentation mathématique, donc c'est une altération de la réalité. La réalité est de toute façon plus complexe que ça. Donc c'est de dire, déjà, ce truc-là a une complexité infinie, et la réalité l'est probablement encore plus. Et il y a des gens qui passent leur vie à chercher ça. Alors qu'en réalité, ici, la seule chose que retiendra un trader, c'est de dire, ok, c'est complexe, je ne cherche pas à comprendre, par contre, je vois des îlots de stabilité, et je vais pouvoir faire des trucs là-dedans. Voilà. En tout cas, moi, c'est de cette manière-là que je vois le marché, et c'est celle que j'aimerais essayer de vous transmettre dans le travail du biais d'incertitude. Autrement dit, l'objectif à atteindre, c'est ça, et pas d'essayer de vous perdre dans le marasme d'un raisonnement infini, et en tout cas, non borné, sans limite, ou dès que vous recherchez la compréhension de quelque chose, tout ce que vous obtenez, c'est de nouvelles questions. Autrement dit, quand la réponse paraît infiniment complexe, c'est qu'on ne regarde pas de la bonne façon. Ok ? Et c'est vraiment la notion qu'il vous faudra retenir ici. Je passe très vite à la diapo suivante pour ne pas m'éterniser, même si, encore une fois, je vous parlerai pendant des heures de la beauté technique et mathématique de ce truc-là, mais en trading, on s'arrête là, on ne va pas plus loin. Ok ? Derrière, on reprend une petite partie neurobiologique, raison pour laquelle on avait donc fait l'introduction avant, parce que si je vous avais bourré le direct avec ça, vous n'auriez rien compris. Donc, il faut bien comprendre qu'on va utiliser dans le circuit de maturation de notre cerveau, comme on l'a dit, on ne peut travailler que sur la fonction corticale, puisque la partie limbique de notre cerveau, on y a, en théorie, grimée axée, mais de façon vraiment, vraiment indirecte, et surtout subconsciente. Donc, on ne va pas essayer de faire de l'hypnose pour essayer de travailler notre... Bon, quoique, en soi, ça ne pourrait pas nécessairement être qu'une mauvaise idée, mais on va essayer de travailler de la manière la plus simple, c'est-à-dire utiliser nos fonctions corticales, notre cortex, et particulièrement le cortex préfrontal, pour essayer de favoriser des conditionnements dans la partie limbique du cerveau. C'est donc là qu'on s'est arrêté la dernière fois, et on va donc recreuser tout ça, mais en application ici, dans le biais d'incertitude. D'accord ? Donc, il faut bien comprendre là-dedans que quand vous êtes confronté à une situation récurrente, votre cerveau utilise ce qu'on appelle le circuit de la récompense, mais pas dans la fonction habituelle, c'est-à-dire que le circuit de la récompense vient quand vous utilisez et quand vous arrivez à résoudre un problème, mais quand vous êtes confronté à un problème récurrent, on a quelque chose de différent qui se met en place, c'est l'anticipation du circuit de la récompense, c'est-à-dire qu'en réalité, les neurotransmetteurs d'opamine, qui vont favoriser la déclenchement de connexion neuronale via des récepteurs de dopamine, eh bien, tout simplement, ce neurotransmetteur va être donc relâché dans le système nerveux, enfin, dans le système cortical ou limbique, en avant, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez déjà été confronté à ce problème plusieurs fois, votre cerveau le sait, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne va pas attendre que vous ayez résolu le problème, il va au contraire favoriser une résolution accrue de ce problème. Comment il va faire ? Il va utiliser des fonctions anticipées de relâchement de la dopamine. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le cerveau, on a donc deux schémas qui permettent de le faire. Bon, là, je sais, vous êtes encore en train de vous dire, putain, il fait chier, il retourne dans les trucs biologiques. Mais c'est important que vous compreniez ça. D'accord ? On a donc deux schémas. Alors, désolé, je n'ai pas trouvé en français. Mais vous avez ce qu'on appelle le mesocortical pathway, c'est-à-dire le chemin mesocortical, et le chemin méso-limbique. OK ? Et on va aller très simple ici. C'est tout simplement de dire, donc, le VTA, le Ventricular Tegmental, je ne sais plus quoi, c'est la zone qui produit tout simplement la substance chimique et qui va la relâcher à travers les axones qui se dirigent partout dans le cerveau. Donc, il y a des axones qui dirigent dans la partie corticale du cerveau et très particulièrement la partie préfrontale. Et vous avez un autre circuit de la récompense qui est donc le meso-limbique qui, lui, est dirigé principalement dans le circuit limbique dont la majorité des connexions sont évidemment sur notre pote l'amidale. Donc, il faut bien comprendre qu'en gros, il va y avoir des schémas de relâchement de dopamine par anticipation qui vont favoriser soit une distribution vers l'amidale, soit une distribution vers le cortex. À votre avis, laquelle des deux on va essayer de favoriser ? Donc, nous, le principe, ça va être de travailler le fonctionnement mésocortical du circuit de la récompense. Comment on fait ça ? Eh bien, tout simplement, comme on l'a vu, le circuit de l'anticipation vient du fait d'une situation récurrente. Donc, comment on fait ? Eh bien, il va falloir que vous soyez confronté à une situation récurrente. Comment on obtient la récurrence d'une situation par sa répétition ? Et pourtant, comment on fait ? Puisque donc, on est face à un système complexe, donc on est emmerdé. En gros, c'est jamais la même chose. Vous trouverez toujours des situations différentes et plus vous zoomez, plus ce sera complexe, plus ceci, plus cela. Il faut donc schématiser pour rendre ce schéma pseudo-récurrent, même si en réalité, il ne l'est pas. Il faut donc faire des assomptions. Et c'est à ça que sert la gestion du risque. Rappelez-vous ce qu'on a dit. La gestion du risque, on ne contrôle rien, mais on va faire semblant parce que tout le monde fait semblant. Donc, c'est cette structure qui permet en soi d'apporter une forme de récurrence dans le pur chaos. Et on en a besoin encore une fois, et pas seulement dans un biais d'apprentissage de la gestion du risque, mais vraiment dans un biais psychologique et de combat de cette peur de l'incertitude. La stratégie, elle va effectivement vous aider à mort, et de façon à la fois directe et indirecte. Parce que cette récurrence, si vous ne l'avez pas, vous ne produirez pas le circuit de la dopamine par anticipation. Et il faut bien comprendre un truc qui est cool en plus de ça, c'est que normalement, le schéma que vous avez utilisé pour résoudre le problème, d'accord, qui est le problème récurrent ou la situation stressante, d'accord, va favoriser le relâchement futur dans les conditions similaires. Autrement dit, si vous avez utilisé votre cerveau, votre lobe frontal, pour résoudre entre guillemets le problème, autrement dit, rationaliser notre chaos, mais comme on l'a dit, on ne cherche pas à rationaliser, on va juste le cadrer dans une stratégie. Si ça, ça vous permet de résoudre la situation stressante, qu'est-ce qu'il va faire votre cerveau ? Il va dire, ah cool, putain, donc en fait, quand je fais travailler mon cortex, je résous le problème. Cool, et bien qu'est-ce que je vais faire la prochaine fois ? Quand je suis confronté à un problème relativement similaire, que j'analyse les informations et que ça a l'air de ressembler à quelque chose que je connais, et bien je vais dire, ok, super, allez, c'est parti, circuit de la récompense par anticipation, fais-moi travailler le cortex, qu'est-ce que ça fait en fait la dopamine ? Ça stimule les neurones. Donc ça va faire quoi ? Ça va rendre votre cortex préfrontal plus efficient. Comme on l'a dit dans l'émission précédente, plus le cortex sera efficient, plus la solution trouvée sera rationnelle et en tout cas rapide. Donc ça améliorera l'efficience de notre cortex, qui était donc une des prérogatives dont on avait parlé dans l'émission précédente. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. C'est la récurrence qui compte et qui va amener en soi ce travail en fond de votre circuit mésocortical plutôt que le circuit mésolimbique. Parce que là, encore une fois, tout comme on l'avait vu dans la relation amygdale et hippocampe, il y a aussi ici un circuit d'inhibition. C'est-à-dire que quand les neurones se déclenchent sur le circuit mésocortical, ils sont en même temps pseudo-inhibés sur le circuit mésolimbique. Autrement dit, ça déclenche un peu des deux, mais il y en a toujours un des deux qui est favorisé. Donc en favorisant le chemin mésocortical, vous favorisez la stimulation de votre cortex et vous réduisez de facto la quantité de dopamine disponible, ou en tout cas qui sera relâchée dans l'amygdale. Donc vous avez un effet totalement positif ici. Donc plus vous résolvez les problèmes de façon logique, plus vous apprenez à ne plus répondre à la peur de manière immédiate. En tout cas, la sensation de peur sera réduite. Et tout ça, ça vient quoi ? Ça ne vient que par le circuit d'anticipation de la récompense. C'est-à-dire que si vous êtes simplement récompensé après la résolution du problème, ça fonctionne certes, mais beaucoup moins bien. Puisqu'il y a donc tout ce système d'anticipation dont on va essayer de profiter ici pour progresser et faire structurer notre cerveau. Et surtout, comme on l'a dit, on va appauvrir, entre guillemets, notre amygdale pour favoriser le fonctionnement cortex et surtout partie cortex préfrontale, là où on va donc traiter nos informations de façon analytique, rationnelle, et tout ce dont on a parlé dans l'émission précédente. OK ? Important que vous compreniez ça. Ça va en soi, au fil du temps, favoriser la relâche mésocorticale de votre dopamine. Et ça, ça va favoriser quoi ? Des réactions rationnelles et analytiques à des situations stressantes, récurrentes. Mais pour ça, il faut qu'elles soient analysées de façon récurrente. Et là, on arrive sur la partie très intéressante. Qu'est-ce qui permet d'analyser la récurrence ? Comme par hasard, on a ici un rôle prédominant de l'hippocampe. C'est bien ce qu'on avait dit. L'hippocampe favorise l'accès à la mémoire et la structuration de la mémoire. Donc, en soi, qu'est-ce qui fait qu'on va analyser qu'une situation est récurrente ? Ça va favoriser, en soi, l'utilisation de l'hippocampe. Donc, vous avez ici une boucle de rétroaction totalement positive en favorisant l'utilisation d'une stratégie pour gérer le stress. Vous apprenez à la fois à favoriser, dans le futur, l'utilisation de cette structure. Et en plus de ça, vous réduisez l'effet du stress puisque, tout simplement, vous appauvrissez la quantité d'informations, enfin, vous appauvrissez la capacité de votre amygdale à travailler. OK ? C'est bien ce qu'on voit ici dans ce dernier graphique qui sert ici à schématiser. C'est, entre guillemets, ça, c'est notre hypothalamus. D'accord ? Donc, rappelez-vous, c'est celui qui est le siège de notre sécrétion hormonale. Et on fera une émission plus tard sur la partie endocrino. Et on voit bien qu'ici, en fait, il y a deux chemins d'impact qui viennent travailler sur la partie hypothalamique. Et, en fait, donc, on voit bien les chemins dont on a parlé la dernière fois. Donc, l'amygdale et l'hippocampe, avec leurs deux liaisons vers la partie hypothalamique, la striterminale dont on a parlé, et le fornix dont on n'avait pas parlé, qui est l'équivalent hippocampal. Et bien comprendre ce dont on avait parlé la dernière fois, où, au final, j'avais mis une vue 3D, mais la vue en coupe, ici, est bien plus appliquée. Vous voyez bien ce schéma global de circuit. Les deux utilisent en soi les mêmes portions géographiques, ce qui crée cette fonction un peu d'inhibition dont on avait parlé. Mais surtout, celle qu'on vient ajouter aujourd'hui, c'est cette fonction-là. Bien comprendre que votre cortex préfrontal peut agir derrière sur l'hypothalamus. Autrement dit, c'est quand vous avez une réaction de rationalisation du problème, l'hypothalamus derrière est, entre guillemets, calmé par votre cortex, qui va rationaliser la peur, qui va dire « Bon, mais non, il n'y avait pas de raison d'avoir peur. C'est tel et tel schéma que je connais bien. Calme-toi, détends-toi. » Et, en fait, plus cette réponse sera rapide, parce qu'elle aura été stimulée par de la dopamine ou par tout simplement de l'expérience des connexions neuronales qui sont de plus en plus solides. Eh bien, tout simplement, qu'est-ce qui se passe ? Le sentiment de stress devient de plus en plus géré, devient géré de plus en plus rapidement jusqu'à devenir quasiment imperceptible à un certain moment. En soi, moi, ce n'est pas que je ne ressens pas le stress. Je le ressens. J'ai une amygdale comme tout le monde. Elle n'est pas atrophiée. C'est simplement qu'elle est stimulée, comme tout le monde, mais de manière inhibée, donc beaucoup moins stimulée pour son accès à l'hypothalamus. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe en plus de ça ? J'ai un cortex préfrontal qui réagit très, très vite à la stimulation et qui va dire « Ok, tu te calmes, il n'y a vraiment aucune raison de stresser. » Et en fait, au bout d'un moment, ça devient des processus non pas seulement conscients, mais inconscients, puisque, comme on l'a dit, on va travailler sur la liaison amygdalofuge dont on parlait. C'est-à-dire, tout simplement, cette liaison, elle va faire qu'il va y avoir une réaction naturelle d'inhibition de l'amygdale face à l'hippocampe, qui va favoriser immédiatement, quand vous êtes en situation de stress, l'accès à la mémoire, au lieu de favoriser la réponse émotive. Et vous avez quoi ? Ce qu'on essayait d'avoir la dernière fois. Et tout ça, comment ? En luttant naturellement contre le biais d'incertitude. Et en faisant comment ? Eh bien, en utilisant, tout simplement, une stratégie. Ça paraît con, comme ça ! Mais la stratégie, en soi, c'est pas juste un support à la con pour essayer de répondre à un problème complexe. C'est en soi quelque chose qui est structuré de façon logique pour que votre cerveau lui-même progresse en vue de devenir plus efficient plus tard. Ces structures-là, comme on l'a dit, prennent énormément de temps. Mais il faut bien comprendre que si vous solutionnez le stress par du rationnel, ça favorisera la récompense mésoporticale qui, dans le futur, favorisera la reproduction de ce schéma qui stimulera votre cortex pour devenir de plus en plus efficient, qui réduira le temps de réponse amygdalienne, qui est en même temps réduite par la liaison amygdalophuge, qui favorisera l'accès à la mémoire via les liaisons hippocampales, qui, en soi, favorisent l'utilisation de la liaison fornix versus la liaison striaterminalis, qui sont inhibitrices l'une envers l'autre. Et tout ça, vous n'auriez rien jamais compris si on ne s'était pas tapé 45 minutes de merde la dernière fois. Alors effectivement, ici, je vais un petit peu plus vite, peut-être même un peu trop, mais en tout cas, j'espère que vous comprenez. Donc, ces liaisons complexes, ce sont des situations, un ensemble de conditions mises bout à bout qui permettent d'obtenir cette boucle rétroaction positive. Et encore faut-il la comprendre pour la mettre à profit. Donc, la stratégie, ce n'est pas magique, mais encore une fois, la stratégie, si vous n'y apportez pas une constance à toute épreuve, vous n'obtenez pas en soi le résultat qu'on espère, en tout cas sur la partie psychologique. Donc, il faudra vraiment apprendre à structurer au maximum, rationaliser et rationaliser. Et à chaque fois qu'il y a un échec, il faut toujours essayer de répondre le plus possible par une situation rationnelle, parce que ça stimulera la réponse mésocorticale pour votre circuit de la dopamine la prochaine fois que vous serez confronté à un stress similaire. Donc, essayez, entre guillemets, d'avoir le sentiment d'être toujours face au même problème. Comment on fait ça ? Eh bien, il faut construire un cadre de travail régulier. C'est ça la première des choses qu'il faut faire. Et quand vous changez vos indicateurs tout le temps, tous les quatre matins, quand vous ajoutez un nouveau truc, quand vous ajoutez ci, vous ajoutez ça, quand vous changez de trader, référent, gourou, etc. Vous comprenez que ce que vous faites, c'est changer la situation. Donc, il n'y a pas de récurrence qui se met en place. Donc, il n'y a pas de fonctionnement de cette boucle de rétroaction positive, tout simplement parce que vous la flushez dès le début. C'est vraiment la constance qui travaillera ici au maximum. Il faut que vous appreniez à voir vos graphiques, non pas comme une structure chaotique, mais comme une structure que vous allez analyser. Pour faire ça, il faut en prendre des structures, faire travailler votre mémorisation. Et ça, mécaniquement, une fois que vous aurez mémorisé ces signaux, le simple fait de vouloir y accéder, ça va favoriser la liaison hippocampale, plutôt que la liaison amygdaliène. On est bon, on est au bout. Je n'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin que ça. J'ai déjà fini l'exercice du jour. On passe direct en conclusion. Alors, c'est clair que là, pour le coup, ça va vous paraître limite trop rapide par rapport à l'émission précédente où il y a eu un peu trop de blabla, mais je pense qu'on est arrivé à la conclusion et il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Qu'est-ce qui résout le problème d'impatience ? La récurrence et la gestion stratégique, c'est-à-dire l'utilisation de fonctions logiques et rationnelles, supprimer absolument tout ce qui va être subjectif, remplacez-le par quelque chose de rationnel. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire pour chaque petit bout d'irrationalité possible qu'il peut y avoir. N'oubliez pas que quand vous apprenez des structures de range au début, elles travaillent votre biais d'impatience à un niveau absolument complètement fou. Donc, apprenez à ne pas regarder la partie des ranges qui ne sert à rien. Apprenez vraiment à vous formaliser sur l'utilisation des alertes, dont on va parler pour le biais d'impatience qui aideront énormément également. Mais ça va vous aider à supprimer la partie chaotique. Focalisez vos yeux sur ces petites îles de calme dont on parlait. Apprenez à voir les choses comme un trader. Dans ces choses-là, ça va vous aider beaucoup plus à structurer votre pensée, à dire « Ok, alors j'ai quoi ? J'ai quel type de signal ? Je suis bien dans ma zone spéculative, etc. » Vous allez confronter votre cerveau, non pas à l'analyse de quelque chose de complexe qui ne peut le devenir que plus complexe si vous essayez de lui donner du sens. L'expérience se répète, mais c'est jamais la même et il n'y a pas de récurrence. Ou au contraire, vous attendez d'être dans des situations favorables que vous pouvez non pas contrôler, mais simplement émuler comme une structure récurrente que vous connaissez. La troisième borne de range, autrement dit, c'est votre îlot de sécurité dans un range. Attendez vos troisièmes putains de bornes et en soi, vous faites travailler votre cortex, vous faites travailler votre fonction de mémoire, parce qu'il va quand même falloir faire appel à la mémoire pour vérifier cette patterne. Et en faisant ça, en soi, petit à petit, vous ne mettez les pas dans le bon sens pour votre psychologie. Je vous mets rapidos le récapitulatif ici. Pas besoin de passer trois heures sur cette vidéo. On va s'arrêter ici à 20 minutes. C'est limite record et je suis plutôt content de mon père. Mais voilà, on se retrouve bientôt pour la partie émission sur la gestion du biais d'impatience. On va travailler également sur ce même problème sur les mêmes bases qu'on a vues avant, mais ici, l'angle de travail sera légèrement différent et les astuces que je vous donnerai le seront aussi également. Sur ce, bonne journée à toutes et à tous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501